Guerre sans nom, présentée officiellement comme une simple opération de police contre des bandits, les autorités civiles et militaires françaises vont tout faire pour gommer sa dimension politique et nier toute représentativité au Fonds de Libération Nationale. Dans cette Algérie meurtrie et bouleversée, l'armée française a pour mission essentielle de rétablir l'ordre et l'harmonie entre les deux communautés, françaises et musulmanes. Son ennemi numéro un, c'est la peur. La peur que la rébellion fait peser sur ces montagnes et sur ces doigts par le terrorisme le plus inhumain et le plus barbare. Les assassins font la loi. Les rues sont désertes, chacun s'enferme. Un chef de village avait refusé de quitter son poste. Il a eu la gorge tranchée. C'est le premier temps de la subversion. Ensuite, un commissaire politique vient haranguer la population, débitant les mensonges fabriqués au Caire ou ailleurs, et procède à la mise en place d'une cellule terroriste comprenant une quinzaine d'individus. Un chef de village, un collecteur d'impôts, un juge chargé de condamner et d'égorger ceux qui n'obéissent pas, et un certain nombre de guetteurs armés de fusils de chasse, dont la mission est de surveiller les allées et venues des uns et des autres, et surtout les mouvements des forces de l'ordre. Menacé dans sa vie et dans ses biens, le Douar a peur. Il obéit au maître de l'heure.